Les amis bonjour ! J'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. 8ème de finale de Coupe de France, on est à une semaine pile poil avant le match de Ligue des Champions 8ème PSG-Real Sociedad et on va mesurer les choses, on mesure un petit peu les choses en fonction du match et en fonction de ce qu'on a vu. Victoire 3-1 du PSG dans un match où, en fait quand tu regardes le PSG c'est très compliqué à analyser parce qu'à la fois, ils savent marquer des buts dans un esprit de domination, de supériorité individuelle, d'être clinique quand il faut être clinique et à la fois, j'ai envie de dire, il y a parfois cette phase de doute parce que dans tous les matchs que le PSG va jouer et qu'on constate, qu'on regarde, on va voir que le PSG concède beaucoup d'occasions. Tu sens qu'ils sont dans l'obligation défensivement de concéder des occasions adverses. Et là, en fait, il y a du doute. Là, il y a du doute par rapport à la domination qui peut exister sur des petites séquences et aussi par rapport à ce qu'on a pu voir en face de groupe de Ligue des Champions dernièrement. Il y a des choses intéressantes. Par exemple, le match de Kylian Mbappé aujourd'hui, je trouve qu'il est très bon. Là où il nous a habitué cette saison à être parfois dans le résultat, décisif, mais pas très bon dans le jeu. Et j'ai trouvé que sur ce match-là, il s'en est très très bien sorti, il nous fait un très bon match. Des actions individuelles, des déplacements et un football très clinique, surtout à l'image du premier but, qui change toute la fisionomie du match. Là où Brest, pour moi, a su avoir des occasions. À un moment donné, ça tape sur la barre. Derrière, une occasion où ça tape à l'entrée de zone, des parades. Donnarumma toujours très présent en ce moment au PSG. Et c'est celui qui, pour moi, arrive un petit peu à faire oublier parfois la difficulté défensive d'avoir beaucoup d'occasions concédées. Je vous disais, la véritable première grosse occasion qui mène direct le premier but de Mbappé, c'est là où on se rend compte que, c'est ce que je dis à chaque fois, ce joueur peut jouer partout. Il est chirurgical. Arrière-gauche de Brest qui tente d'éliminer, de prendre l'espace face à Dembélé. Derrière, récupération du bout du pied de Dembélé, passe sur Mbappé. Mbappé sur le coup, c'est contrôle et grosse frappe, petit filet. Et c'est là que tu vois qu'en termes de finition, je crois qu'il a atteint les 30 buts. Alors, moi, ça m'a choqué. Comment ça, 30 ? Dans la saison, si je ne me trompe pas. C'est ce qui a été dit. Je ne sais plus c'est quoi la stat, mais le mec ne fait que des saisons à au minimum 30 buts. Pas à moins de 30 buts. Donc voilà, c'est une arme de destruction massive offensivement en termes de buts. Est-ce que Kylian devient et se transforme en buteur ? Je ne sais pas, mais en tout cas, il a ce truc de planter. Il a de plus en plus une meilleure technique de tir. Je le constate. Entre Edzone et tout, il a une puissance de frappe. Quand il ouvre le pied, ça peut être dangereux. Sur ce match-là, il a frôlé. Alors, on ne sait pas, mais pour moi, à ça, d'une blessure. Je n'ai pas le nom en tête du défenseur, mais c'est un boucher. Entre ce qu'il a fait à Danilo, entre les deux fautes sur Kylian, et la deuxième, tu as la jambe à Kylian. Heureusement qu'il fait du 46 ou je ne sais pas combien. Tu as le pied à Kylian qui tourne et qui peut clairement créer un problème au genou ou un problème à la cheville. Je vois derrière le gars, tranquille, il cavale. Je pense que c'est le sang camerounais, parce que le mec, franchement, il est solide. Incroyable. Et il continue, il enchaîne, et voilà. Dembélé. Le trio Dembélé, Barcola, Mbappé, moi, j'aime beaucoup. Je ne vais pas vous mentir, je trouve, parce que Barcola, beaucoup de gens le critiquent. Je n'arrive pas à constater sur quoi, en fait, il se fait critiquer. À son âge, arrivé au poste d'Mbappé, qui était à gauche, au PSG, quand on connaît la difficulté de s'imposer dans un PSG, certes, ce PSG ressemble plus à un club de football qu'avant. Alors, je ne dis pas qu'il est meilleur qu'avant, mais ça ressemble beaucoup plus à une structure footballistique par rapport à avant. Et je trouve que Barcola est très, très, très intéressant dans son football. Maintenant, il est jeune et il faut lui laisser le temps, parce que ce n'est pas le porteur de l'équipe. Mais je trouve qu'il est très, très intéressant. Dembélé, ça y est, pour moi, il est instauré comme un joueur totalement déstabilisateur, qui peut faire la différence à n'importe quel match. À lui d'ajuster l'équilibre du gâchis et de, voilà, le ratio raté-réussi. Dans un match, il peut tout autant tout rater comme réussir, des trucs de fou. Il faut qu'il soit, même si je trouve que c'est tellement important un joueur comme lui sur le côté. Et pour moi, il manque déjà même beaucoup à Barcelone. En tout cas, quand il était présent. Brest a été courageux, a été joueur. Ils sont remontés à 2-1. Et après, bon, carton rouge, ça a chamboulé tout. Qu'est-ce que je peux penser de ce PSG par rapport à la Real Sociedad, qui n'est pas très, très, très en forme, avec beaucoup d'absents eux aussi de leur côté ? Honnêtement, les gars, moi, je vous l'ai dit, le tirage de la Real Sociedad, c'est le meilleur tirage qu'il pouvait y avoir contre Paris. Maintenant, attention. Attention, parce que, pour moi, Paris va gagner. Ils ont les individualités, en fait. C'est beaucoup plus sur l'aspect individuel que l'aspect collectif, que je trouve que j'ai une confiance sur le PSG. Ils ont cet aspect, quand même, individuel sur le terrain, même si, collectivement, attention. La Real Sociedad, ce n'est quand même pas une équipe qui viendra avec des complexes. C'est une équipe qui viendra pour jouer au foot. C'est une équipe qui joue le Barça, qui joue le Real, qui se confronte à des équipes qui sont très dominatrices. Alors là, c'est la Ligue des Champions. Ça demande une expérience spécifique. Ce n'est pas du tout la même chose qu'un championnat où tu joues ton match sans penser à une élimination. Tu gères alors que tu es censé perdre. Donc, tu joues d'une manière où il n'y a pas de problème. C'est totalement différent. Mais le football, mais le danger de ce PSG, c'est cette difficulté de ne pas réussir à empêcher le nombre d'occasions adverses. Peu importe qui joue, si l'équipe est courageuse et qu'elle veut aller monter chercher le jeu et les occasions, Paris n'arrive pas à être aussi solide et avoir un équilibre aussi important. Voilà les amis, prenez tous soin de vous. Et la paix sur vous. Sous-titrage Société Radio-Canada